Rapidement dire que la journée de l'enseignant est une journée commémorative, c'est une journée pour rappeler le rôle fondamental de l'enseignant dans la société. Vous savez, dans une communauté, il y a des contributeurs de toutes sortes. Et très souvent, on oublie que c'est les enseignants qui jouent le rôle de Béaba dans l'apprentissage des enfants, des cadres de demain. Et donc, il est important de leur rendre hommage en leur consacrant une journée pour se rémémorer de tout ce qu'ils font. La journée de l'enseignant doit être prise vraiment comme une journée commémorative, vraiment pour se rappeler le rôle de l'enseignant dans la société. L'enseignant de tous ordres, je veux dire, du primaire jusqu'à l'université. Vous savez, l'enseignant a trois tâches importantes, à savoir l'enseignement, la recherche et le service à la communauté. Et dans ces trois tâches, on s'attend à ce que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes dans nos travaux. Donc, depuis quelques années, les collègues s'y sont attachés. Et la journée d'aujourd'hui, qui a consacré la cérémonie de port de tous, a été le couronnement de tout ça. Tous ceux qui ont connu des promotions jusque-là, on les a tous réunis. Et donc, on leur a fait porter officiellement la touche, qui est une distinction au niveau de l'enseignement supérieur, et qui leur permet désormais, avec cette touche-là, de participer aux activités de l'université avec leur identifiant, qui est la touche qu'ils vont porter. Et si vous regardez, le nombre de barrettes signifie les différents grades que les cinq collègues ont dans l'enseignement supérieur. Et le grade terminal, c'est celui du professeur titulaire avec trois barrettes. Le grade intermédiaire, c'est celui de maître de conférence avec deux barrettes, et le grade de maître assistant avec une barrette. Le conseil que je peux donner aux jeunes docteurs, ce n'est pas la fin. Le fait que vous passez le grade maintenant, c'est maintenant que le travail commence. Parce que quand vous avez fini, vous devez maintenant regarder derrière, pour voir tous ceux-là qui sont derrière. Vous avez l'obligation de leur tenir la main et de les tirer à votre niveau. C'est de marcher dans les pas des anciens, donc de commencer très tôt à définir un programme de recherche cohérent et commencer à faire des publications petit à petit dans ce domaine-là. Cela va les aider vraiment à graver les marches. Merci.